Bonjour, c'est Martin Bonheur. Aujourd'hui, le fenouil devient de la viande. Alors non, je ne suis pas devenu fou, je ne vais pas transformer le légume en viande, mais je vais le travailler comme une viande. C'est-à-dire qu'on va faire un ossobouco, la recette de l'ossobouco, avec du fenouil. Pour ça, on va parer les côtés, supprimer un petit peu le haut des tiges, et ensuite, regardez bien, ça c'est important, on va couper de façon à avoir, regardez, des tranches. Et on commence, dans la casserole, 3-4 cuillères d'huile d'olive, les carottes qui ont été brossées et essuyées et non pas épluchées. Alors en morceaux pas trop petits, on fait revenir les carottes. Même chose avec l'oignon. suffisamment gros pour que ça ne disparaisse pas à la cuisson. On rajoute les oignons aux carottes, ainsi que toutes les parures de fenouil. On rajoute encore les gousses d'ail coupées en deux. On laisse encore étuver pendant 5 minutes. Ensuite, on déglace avec le vin blanc. Alors un demi-verre de vin blanc. On laisse bien entendu réduire ce vin blanc, maintenant. Une fois que le vin blanc est bien réduit, pour la liaison de la sauce, je vais rajouter, regardez, hop, une petite pointe de couteau de farine. Je continue à bien mélanger. Je peux rajouter maintenant ma concassée de tomate. Voilà. Et là, ça commence déjà à ressembler à un dos soubouco. On va laisser mijoter quelques minutes. Après avoir laissé mijoter 5 minutes, je rajoute... Mais alors regardez comment je les mets. Je les mets vraiment à l'intérieur. Ce sont mes grosses tranches de fenouil. Ici, je mets le couvercle. Alors soit je laisse mijoter ici pendant une heure à feu moyen, soit on enfourne à 160 degrés pendant aussi environ une heure. Donc ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Attention à la vapeur quand vous ouvrez. On pique dedans et on passe à travers. Donc ça, ça veut dire que c'est prêt. Donc ce que j'aimerais que l'on partage ensemble, en nous rejoignant sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook et Instagram. C'est vos recettes, vos interprétations de recettes de viande en version ou poisson, en version légume. Et vous nous envoyez surtout de très, très belles photos. Moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.